Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et vous vous réveillez dans une chambre d'hôtel à Bujumbura, capitale du Burundi. Et qu'est-ce qui va changer dans votre manière de faire votre métier de grand-emproteur à compter de ce réveil ? Qu'est-ce qui fait et qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenue, dites-vous, une reporter incurable, comme vous le dites page 10 ? Bonjour à tout le monde. Oui, c'est vrai que pour moi, ça a été vraiment un moment, vous savez, vous êtes dans une chambre d'hôtel, vous vous réveillez, un soleil filtre par des rideaux mal fermés. Et ce jour-là, je ne sais plus dans quel pays je suis, je ne sais plus quel jour on est. Je me dis, j'ai été envoyée là, ça j'en suis sûre. Je vois bien mon ordinateur, je vois bien mon sac. Mais là, c'est où et qu'est-ce que je suis venue couvrir comme événement ? Et c'est vrai que la vie de journaliste vous pousse parfois à enchaîner des reportages les uns après les autres. Et pour moi, ce jour-là, ce jour où je ne sais plus où je suis ni ce que je suis venue faire, pour moi, c'était d'une certaine façon toucher le fond. C'est-à-dire que ça a été... Alors là, je vais battre ma coulpe. Je pense que quand on aime son métier comme je l'aime, il faut être le premier à le critiquer. C'est arrivé à un moment où... Un manque de respect, pour ainsi dire, de ceux que vous venez voir, de ne plus savoir. Vous savez, vous imaginez. Là, je suis ici, je dis, qu'est-ce que vous êtes venue entendre ? Où je suis ? Dans quelle ville ? C'est quand même très brutal pour le pays dans lequel vous vous rendez. Et après ça, je me suis... C'est vrai qu'il y a eu un avant-après. Je me suis promis que ça ne m'arrive plus jamais. Et donc, j'ai pris des mesures radicales. Donc, ne plus enchaîner trois reportages à la suite. Ne plus... Voilà. Et je pense que ça m'a appris, en tout cas, à tracer dans mon métier des lignes rouges, de ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas, de ce à quoi on renonce. Et pour moi, ça a été un réveil initiatique, si j'ose dire. Et donc, vous décidez, à ce moment-là, en particulier, vous le dites, toujours dans votre préface, vous décidez de tout noter. C'est vrai. Vous prenez tout en note. Il n'y a plus rien... Je le prouve. Il n'y a plus rien qui vous échappe. Alors, on va, si vous voulez bien, feuilleter votre livre, passer d'une année à une autre année, puisque le principe, je dirais, il y a un chapitre où il y a deux années confondues, 2017-2018, si je me souviens bien. Oui. Mais d'abord, le premier chapitre. Alors, il y a quatre reportages différents dans votre premier chapitre. Ils sont très différents. Et il y a un titre. Je le dis, le titre du chapitre pour l'année 2015. Tu crois qu'on va tenir longtemps mon bébé ? Point d'interrogation. Alors, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette phrase ? Donc, elle aurait pu tout aussi bien être une phrase entre amoureux. Entre une mère et son fils dans une situation de grand danger. On pense, évidemment, à ce qu'on voit en ce moment constamment sur les conséquences du tremblement de terre, du séisme, du côté de ce qu'on appelait Antioche. Et en fait, ce n'est pas ça du tout. C'est une phrase qui est tout à fait étonnante. C'est une question que pose, si j'ai bien compris, un conducteur de la compagnie coopérative de bus grecque telle à son autocar. Un peu comme Lucky Luke par la Deli Jumper. Exactement. Pour bien comprendre. Alors, celles et ceux qui sont allés en Grèce. Moi, ça m'est arrivé il y a très longtemps. On fait tour du pôle oponèse en Grèce. Parlons-en. Non, 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 aucun intérêt, mais on connaît ces bus verts, là, très, 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 très connus. Et ce sont ces fameux bus intérurbains en Grèce. Et j'ai découvert, en vous lisant, qu'en fait, c'est une coopérative où chaque conducteur de bus, pratiquement, est propriétaire de son bus. Et là, il lui parle à son bus. Tu crois qu'on va tenir longtemps mon bébé ? Parce qu'on est finalement dans la suite de la crise financière de 2008. Mais alors, comment vous avez retenu cette phrase ? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire pour vous ? C'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites un livre comme ça, qui est de dire, voilà, je travaille au monde, donc dans un quotidien, et tout à coup, je vais jeter un coup d'œil dans le rétroviseur et me dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années-là ? Quelle était la couleur de notre époque ? Quelles étaient ces années qu'on a traversées ? Donc là, en effet, vous disiez, c'est 2015-2022, donc ça couvre 7 ans. Et donc, qu'est-ce que c'était ? Alors, exercice horrible, je vous le dis tout de suite. C'est-à-dire que vous vous relisez, vous dites, non, ce n'est pas possible, ça n'allait pas. Enfin bon, bref, vous êtes submergé de temps en temps de honte. Enfin bon. Et donc, à la fois, on se dit, qu'est-ce qui va en rester ? Alors, ce qui nous a frappés, j'ai fait ce travail avec Olivier Cohen, donc l'éditeur de l'édition de l'Ouvier, qui est là d'ailleurs. Bonjour Olivier. On s'est dit, qu'est-ce qui en ressort ? Quel est le fil de ces 7 années ? Et le fil de ces 7 années, c'était un mot sans cesse répété, un mot qui martelait chaque situation, situation extrêmement différente, employée parfois à tort et à travers, parfois ça a fait rire, parfois on se dit c'est dramatisé, etc. C'est le mot « guerre ». Et donc, ce mot « guerre » a traversé toutes ces années. Et donc, ce premier chapitre, il raconte ça. Et cette phrase nous a frappés parce qu'à la fois, elle est charmante, elle est dérisoire, elle est celle-là. Et à la fois, elle dénote une vraie angoisse. C'est-à-dire que cette année, l'année 2015, il y a une espèce de montée de ça, c'est-à-dire il y a cette crise grecque, on se dit est-ce qu'ils vont quitter l'Europe, qu'est-ce qui va se passer ? Quand on se souvient de ce que c'était, c'était un moment fort, un des premiers moments de tremblement avant le Brexit, d'ailleurs. Et donc, il y a ça. Et puis, tout à coup, cette année 2015, il se termine sur les attentats. Ça commence le 7 janvier et ça se termine le 13 novembre. Exactement. En termes de blocs d'attentats. En termes de blocs d'attentats. Et donc, cette phrase, elle est ça. Est-ce qu'on va tenir longtemps ? Le mot « guerre », il est prononcé par François Hollande pour la première fois à cette occasion-là. Et donc, on a voulu, avec ce titre de chapitre, montrer ce début d'un suspens, ce début d'une... Voilà. Les attentats, si on s'en souvient, nous ont quand même fait basculer dans une dimension auxquelles personne d'entre nous ne s'attendait et qui a commencé. Et ce mot a ensuite été martelé tout au long des années. Ça a été... La crise sanitaire était... C'est la guerre, vous vous souvenez du premier discours derrière Macron. Donc, à chaque fois, les Gilets jaunes, c'était la guerre de nouveau, etc. Et donc, pour des raisons très différentes, parfois, je vous dis, une fois encore, parfois contestables, c'est venu. Et ça se termine, le bouquin se termine justement sur l'Ukraine, où c'est vraiment la guerre. Et donc, on a voulu aussi restituer cette espèce de chose qui s'est révélée, à vrai dire, avec le temps et avec ce regard dans le rétroviseur, une fois encore, qui s'est révélée une sorte de... J'ose le mot, une sorte de compte à rebours. Il y a des passages dans ce premier chapitre, dans cette année 2015, qui sont très émouvants, avec des réflexions sur ce clochard qui vous dit, à l'occasion du 13 novembre 2015, enfin, au petit matin, que la ville a été tuée. C'est une phrase qui est terrible. Plus tard, à propos de Bruxelles, on y reviendra, mais vous dites Bruxelles qui n'était que sirène. Et puis, en même temps, c'est un peu comme dans les guerres, dans les moments de guerre. Ce n'est pas le repos du guerrier, mais il y a des épisodes qui sont un peu de décompression. Et là, par exemple, il y a ce reportage de Mourad et Sofiane, deux petits French Muslims qui vont passer des vacances à Patong, sur l'île de Phuket, en Thaïlande. Ils sont tous les deux. Il y en a un qui a vraiment l'habitude d'y aller, c'est Mourad. Et puis, il y a son petit cousin qui a 18 ans, Sofiane. Pourquoi avoir fait ce détour un peu improbable de la banlieue parisienne, je ne sais plus où ils sont, à Nanterre, à la Thaïlande ? C'est-à-dire que le moment, cette année 2015, ensuite 2016, etc., évidemment, se pose en termes de... comment dire ça ? Il y a aussi dans le livre, et c'est quelque chose qui a été très frappant, deux longs reportages qui racontent l'engagement de jeunes gens qui partent en Syrie. C'est l'année 2016. C'est l'année 2016. Et donc, les jeunes gens, ils partent en Syrie, donc c'est les engagements... Depuis Lunel, hein ? Depuis Lunel ou depuis Molenbeek, en Belgique. Donc, c'est des groupes. Et ce reportage me semblait intéressant, le premier, celui de la Thaïlande, parce qu'il montre un autre départ. Et je ne voulais pas qu'on ne montre des jeunes musulmans prenant un billet d'avion uniquement pour aller à Alep ou ailleurs. Et je pensais intéressant de montrer aussi, d'une certaine façon, cette pluralité. En plus, j'avais trouvé fascinant... Donc, je suis partie avec l'histoire, c'est celle-là. Je pars avec deux jeunes gens qui vont en vacances en Thaïlande. Et pour eux, c'est une sorte de parcours initiatique. On sort de France, on y va, etc. Et ce qui est d'autant plus drôle, c'est que c'est le voyage fléché des jeunes gens de cités à cette époque-là, c'est d'aller en Thaïlande. C'est l'endroit... Vous savez, il y a des moments où, dans les années, François Sagan, c'était Saint-Tropez. Eux, c'est la Thaïlande. Et donc, ça y est, c'est là où il faut aller. Les post-68 heures, c'était les chemins de 4 mandou. Mais voilà, c'est des chemins de 4 mandou. Donc, chaque génération, chaque époque a sa destination fétiche. Et là, c'est la Thaïlande. C'est tellement vrai qu'on y arrive. Donc, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait des visites dans des endroits purement thaïlandais. Pas du tout. Et c'est ça qui était fascinant, c'est que des hôtels se sont créés. Et chaque quartier de France, chaque cité de France a investi un hôtel. Donc, ceux de Nanterre sont à l'hôtel de l'Alligator. Ceux de Bobigny sont à un autre hôtel, etc. Tant et si bien qu'on a appelé le quartier où sont tous ces hôtels différents les 4 000. Donc, il y a chacun à son hôtel. Donc, chacun a de nouveau son territoire. Et se sont, bien sûr, installés des restaurants tenus par des Français issus de, pareil, des quartiers. Ils se sont installés et ont fait des restaurants où on mange comme à Paris. Vous êtes tranquilles. Comme à Paris, Bordeaux ou ailleurs, d'ailleurs. Et donc, vous avez la même pizza, 4 fromages, les mêmes surtout. Et c'est ça que je trouvais très marrant. Et eux-mêmes se décrivaient, sitôt éloignés de France, comme des Français en vacances. Et donc, c'était vraiment... Ils disaient, c'est l'endroit où on est fiers de sortir le passeport français. Et je trouvais ça charmant. Et c'est une chose que j'ai voulu raconter pour ces raisons-là. C'est que ça avait quelque chose de touchant, ces jeunes gens qui, tout à coup, les kilomètres aidants, se découvraient purement français. Et comme un certain nombre d'entre nous, se dire, où est-ce qu'on déjeune ? T'es sûr ? On va être malade si on va là. Allons plutôt là où on mange des spaghettis. Mais vous ne le dites pas. Ou alors, je n'ai pas bien lu. Mais ils mangent à l'âle et ils boivent de l'alcool ou pas ? Je ne sais pas. Je n'ai pas bien vu. Regardez, voilà, tout de suite. On est bien à Bordeaux, là. Ils mangent à l'âle, bien sûr. Et ils ne boivent pas d'alcool. D'accord, d'accord. C'est... Alors, ça, c'est vraiment... Ça fait partie de cette entrée en matière, avec cette année 2015 où, encore une fois, c'est vrai qu'il y a le mot « guerre ». On a dans la tête un peu la chanson de Jim Morrison, « This is the end ». On se demande si on n'est pas à la fin et au début d'un autre cycle. Mais alors, effectivement, quand on arrive en 2016, là, le mot qui est le plus important, plus que la guerre, c'est la peur. Et pas forcément la peur au sens de... Les non-musulmans ont peur des musulmans. C'est un sentiment très... C'est des temps troubles. Très diffus, voilà. C'est le temps qui crée la peur. Donc, vous évoquez ces 15 jeunes de la petite ville de Lunel. Et puis, après, ceux de Bruxelles. On vous dit, d'ailleurs, que les attentats de Bruxelles pour les bruxellois étaient inéluctables. C'est-à-dire, quelque part, ils les sentaient venir. Ça leur sentait... La question que je voudrais vous poser, elle est liée aussi à la fin, au dernier reportage de 2016, qui nous donne à voir la colère des flics, des policiers du commissariat de Sarcelles. Là, manifestement, ils n'en peuvent plus. Ils sont à bout. Et cette colère aussi est un vrai malaise. Qu'est-ce que vous pensez d'une société qui fonctionne, où un des principaux carburants va être la peur, avec la colère qui naît de la peur ? Qu'est-ce que ça peut faire, ça, dans le futur ? C'est-à-dire, ce commissariat... Donc, vous vous en souvenez, il y a eu un certain nombre d'assassinats de policiers à cette époque, et d'attentats contre des commissariats. Et donc, petit à petit, les commissariats se barricadent. Et on arrive à une situation où les policiers se retrouvent non plus les défenseurs de vous, moi, ou étant en tout cas capables de dire, voilà, c'est nous qui veillons sur vous. Mais ils sont contraints, en tout cas, et ils le vivent comme ça, de veiller sur eux-mêmes. Et il y a une véritable crise existentielle sur le sens de leur métier. Et c'est ça que je voulais rendre. C'est-à-dire qu'ils se disent... Bon, on est là, et tout ce qu'on a, c'est se dire, bon, pourvu qu'on... Pourvu qu'on nous attaque pas pendant une intervention, pourvu... Et c'est ça que je voulais montrer. C'est-à-dire que c'est la peur de policiers qui se retournent contre soi. Et à Sarcelles, il y avait ceci qui était très particulier, c'est que c'est un des premiers postes de policiers, de jeunes policiers qui, tout à coup, peu de gens veulent y aller, donc certains s'y mettent. Et donc, la plupart étaient des jeunes gens issus du nord de la France qui n'avaient de cesse que d'avoir envie d'y retourner, ce que je comprends très bien. Et donc, ils louaient des appartements tous ensemble à 4 ou 5 en se relayant dedans, en se faisant livrer les pizzas. Et il y avait cette espèce de vie, vous savez, particulière où on rêve d'être policier pour être fort et on se retrouve à manger une pizza froide et à se dire pourvu que personne n'attaque le commissariat. Et donc, ça me semblait intéressant de raconter ça, justement, à cette période-là. Alors qu'antérieurement, dans la même année, il y a effectivement ces départs pour combattre de la part de ces jeunes de Lunel ou de Molenbeek. 2017-2018, ça, c'est la surprise. Vous jouez avec, non pas nos nerfs, mais avec notre rationalité, puisqu'on s'attend à trouver un chapitre par an. Et là, il y a fusion. Il y a fusion et confusion des deux chapitres. Ça commence par un article qui est daté du 25 mars 2017. En fait, ce sont les dates de publication. Il s'intitule « En attendant Macron ». Et puis, le dernier, dans ce chapitre, il porte la date du 16 décembre 2018. Il est très connu parce qu'il a fait beaucoup de bruit. C'est votre fameux reportage sur la France des ronds-points. Et en plus, ça s'est passé, pas très loin de Bordeaux, puisque c'est à Marmont. Pourquoi vous avez fait cette fusion entre 2017-2018 ? C'est parce que vous avez voulu montrer l'histoire d'un désamour entre les Français, le plus jeune président de la République qui a jamais élu à la tête du pays, à 39 ans, et puis, deux ans plus tard, une partie des Français qui s'habillent en jaune et qui crient leur colère. C'est ça que vous avez voulu montrer dans la confusion des deux ? – Bien sûr, c'est sûr. Mais il y avait aussi, ce qui était très frappant, le papier sur Emmanuel Macron dont vous parlez, est un papier sur la campagne présidentielle. Et donc, il y a ce jeune type qui arrive, qui dit « Voilà, ça se passe en janvier-février, donc à quelques mois du résultat ». Et je me souviens, le journal Le Monde me dit « Oui, il faudrait faire un papier là-dessus, la campagne de Macron, etc. » Alors personne ne voulait s'y coller. Donc je dis « Bon, je vais le faire ». Vous voyez l'enthousiasme dans un journal. Et donc, j'arrive et puis j'appelle un copain qui habite Bordeaux, justement, en disant « Voilà, je vais... Qu'est-ce que tu penses de la candidature de Macron ? » Il me dit « Oh, ça ne va rien donner, tu parles, il ne va jamais être élu, etc. » Et donc, c'était assez étonnant et il y avait cette espèce de moment et quelqu'un résumait la situation en disant « On se demande si c'est le prochain président ou si c'est le casse du siècle ». Et ça s'est révélé un peu des deux, à vrai dire. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ce n'est pas incompatible. Oui, c'est ça. Et donc, il y a vraiment eu ce côté. Personne ne s'y attendait. Et ça a donné, à vrai dire, un sentiment, en tout cas pour beaucoup, d'espoir, à cette époque-là en tout cas, de « Voilà, c'est quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est la fin des grands partis, c'est incroyable, etc. » Et à la fois pour moi, ça montrait le côté très particulier de la situation française à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on avait l'impression d'être dans une rue avec un côté au soleil, où ça se passait relativement bien, et un côté vraiment à l'ombre, où ça ne se passait pas bien. Et il y avait comme ça ce vis-à-vis entre deux Frances. La France qui a voté Macron, où ça allait plus ou moins bien, où voilà. En tout cas, il y avait un espoir que ça s'améliore. Enfin, on se disait que ça allait repartir. Et de l'autre côté, le trottoir à l'ombre qui s'est révélé deux ans plus tard. Et donc, ça me semblait intéressant de montrer les deux côtés et la rapidité avec laquelle l'espoir s'est fracassé. – Vous décrivez la campagne présidentielle de 2017, de Macron. Mais il y a quand même déjà, vous montrez bien l'engouement, mais il y a comme l'ombre d'un doute qui plane au-dessus de tout cela, quand même. Je rappelle que vous n'avez pas changé, dites-vous, une virgule de ces reportages publiés tel quel. Et vous citez Anne Carpentier, qui est journaliste au très fameux journal satirique de l'Oté-Garonne, La Feuille, qui donnait déjà des cauchemars, par exemple au notable Giscardien du département Jean-François Poncet quand il était aux affaires dans les années 80-90. Et Anne Carpentier vous dit, il sort à Macron des partisans de partout, comme des puces, un jour de rage. S'il vient une bourrasque, ils repartiront. Alors, ils sont repartis, en effet. Mais ils sont partis où, à votre avis ? – Je ne sais pas. – Alors là, vous savez le problème. – Vous n'avez pas eu envie de les suivre, alors mettez une puce, j'allais dire. – C'est ce genre d'exercice. J'ai du mal à m'y faire. Je ne sais pas où ils sont repartis. – Oui. Mais vous confirmez ce sentiment qu'il y a eu, finalement, un petit peu cette, on pourrait presque dire, cette envolée, et puis un feu de broussaille ? – Un feu de broussaille, il a été réélu, tout de même. Donc, après, on peut commenter l'élection, mais de fait, il est arrivé en tête. – Il a même amélioré entre les deux tours de 2017 et 2022. – Non, 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 c'est sûr, mais bon, c'est un fait. – Non, mais j'ai dit, au premier tour, il a amélioré son score. – Oui, oui, oui. Donc, c'est très compliqué, je pense, le commentaire politique. Vous êtes sans doute plus fort que moi. – Non, non, c'est vrai. – Moi, je suis vraiment misérable là-dedans. – Vous terminez cet article sur, en attendant Macron, par l'évocation du candidat anti-système, vous dites anti-système chimiquement pur, unanimement rejeté, donc le système François Asselineau, candidat du Frexit et du grand complot. Alors, on sait ce qui est advenu de ce personnage, qui est un haut fonctionnaire, qui est un inspecteur des finances. Bon, voilà. On sait ce qui est advenu par la suite. Est-ce qu'à votre avis, dès 2017, on peut dire qu'il était pour partie le porte-parole des Gilets jaunes ? – Asselineau ? – Oui. – Oh, non. – Non. La question est ouverte. – Non, non, pas du tout. – D'accord, d'accord, OK. – Je pense qu'il est le porte-parole d'Asselineau. – D'accord, OK. – D'accord, d'accord, d'accord. – Mais bien sûr que ce qu'il dit a pu avoir un écho. Mais de là à penser que lui a fédéré sous son nom quelque chose. – Non, bien sûr que non. Mais les thématiques qu'il évoque en 2017… – Pour partie, mais les raisons sont tellement différentes. Je pense que sous le discours, les choses sont trop différentes pour être… – Alors, la particularité en particulier… – D'ailleurs, il n'a même pas eu ses signatures cette fois-ci. – Ah non, tout à fait, oui, oui. Bon, indépendamment des procès qui sont… – D'autres, oui. – Mais donc, j'arrive à votre reportage qui est tout à fait passionnant, qui court sur plusieurs jours, sur le rond-point de l'hypermarché Leclerc de Marmande. Alors là, c'est une vraie étude, pour le coup, de sociologie de terrain, on dirait à la mode des travaux de la sociologie américaine, entre autres, Wright, la Street Corner Society, on est vraiment en plein dedans. Coralie, à 25 ans, elle répond à un conducteur qui lui dit qu'elle n'obtiendra rien sur son rond-point et qu'elle ferait mieux de rentrer chez elle. Elle répond, je n'attends rien de spécial. Ici, on fait les choses pour soi. J'ai déjà gagné. Et puis, il y a cette infirmière que vous citez. « Ça fait dix ans que je vis sans sortir, à parler à ma chienne. Aujourd'hui, les digues lâchent. » J'ai trouvé que c'était peut-être les deux phrases qui résumaient le mieux cet épisode unique en songeant. Avec le recul, quatre ans plus tard, quand vous y repensez, qu'est-ce qui vous revient en tête de ce séjour sur le rond-point de Marmande ? C'était un moment vraiment particulier parce que j'étais allée à Marmande tout à fait pour autre chose. C'est toujours pareil. Et donc, j'étais allée pour les inondations de la Garonne. Et donc, je pars, j'ai loué ma voiture, etc. Voilà le rond-point. Je m'arrête au rond-point et il y a un embouteillage. Je me dis, je vais à Marmande, il y a un embouteillage. C'est bien la peine. Et donc, voilà, ça s'éternit, ça klaxonne, etc. Et arrivé aux abords du rond-point, je comprends qu'il y a des gilets jaunes qui bloquent, etc. Et donc, je me dis, c'est bizarre. Et en fait, l'ensemble du rond-point, ce rond-point à l'entrée de Marmande, où il y a, comme d'habitude, un hôtel, un hypermarché Leclerc et un magasin de pneus, sans doute, est entièrement bloqué. Il y a des petites baraques construites tout autour, des bras zéros, des barbecues avec des saucisses dès 9h du matin. Je me dis, ce n'est pas possible. Donc, inondation, j'arrête immédiatement. Je gare la voiture à l'hôtel. Et je sors et je dis, voilà, bonjour, je suis journaliste. Je viens. Qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc, immédiatement, vous savez, la défiance par rapport à la presse qui monte de jour en jour aujourd'hui. Et donc, immédiatement, on m'assoit sur une chaise de jardin et en disant, voilà, le porte-parole... Il est 9h du matin. Le porte-parole va arriver vers 17h. Et en attendant, personne ne peut vous répondre. Donc, je me dis, bisutage. Bisutage en mettant parce qu'il faisait assez froid. Et donc, j'étais assise là. Ils m'avaient mis, bien sûr, loin du bras zéro. Et donc, autour de moi, tournent des personnes avec leur téléphone portable pour dire, voilà, de toute façon, vous allez raconter n'importe quoi dans votre article. Donc, c'est pour prouver que ce que vous allez dire n'est pas vrai. Est-ce que vous avez reconnu ? Non. Parce que vous êtes quand même, je veux dire, pardon, mais vous n'êtes pas une journaliste anonyme. Non, mais ça, vous savez, la célébrité ou le fait d'être reconnu, c'est vrai quand on va dans une salle où on vous attend comme ce soir, et merci. Mais si vous promenez dans la rue, personne ne vous dit, oh, incroyable. Florence Omnoyne est là. Florence Omnoyne est là devant chez Mollat. Non, ça... Bon, OK. Et heureusement. Donc, c'est vraiment très relatif. Et donc, voilà, ça commence comme ça. Et je reste. Et au bout d'un moment, bon, je suis assez patiente. et on commence à discuter, etc. Et donc, je reste dix jours, effectivement, sur ce rond-point. Et ce qui est très frappant à ce moment-là, c'est tout le monde est là, tout le monde s'arrête, un peu comme moi, en se disant, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on fait là, etc. Et ce qui reste, il y a cette espèce de mise en commun, presque, j'allais dire, de solitude ou d'interrogation qu'on a. C'est-à-dire, effectivement, je reste à parler à mon chien. Je ne sais pas ce que je vais faire. Vous savez, là, il y avait une femme qui racontait une histoire terrible, qui disait, voilà, alors, moi, j'ai trois enfants. J'ai droit à... Enfin, j'arrive à en conduire deux au centre aéré. J'ai les moyens de payer ça. Mais pas pour trois. Et donc, j'ai dû choisir. Et donc, elle se sentait, évidemment, atrocement coupable. Elle se sentait incapable de gérer son budget. Elle se disait, c'est ma faute. Et petit à petit, chacun comprend qu'il a ce même problème de fin de mois. Il dit, ah ben, moi, je n'arrive pas à faire ça. Et moi, tout à coup, aussi, je ne sais plus comment faire. Et donc, il y a tout à coup, ce qui était pris comme une faute individuelle, tout à coup, on se rend compte que c'est tout le monde. Et donc, il y a là, tout à coup, une chose qui cristallise entre soi. Et alors, un de mes moments préférés, un de ceux que je n'oublierai pas, c'est qu'on décide, je dis on, il est décidé d'aller faire une action à l'hypermarché qui est juste en face. Et alors, l'action consiste... Voilà, on est aux abords de Noël. Vous vous souvenez, le début des Gilets jaunes, c'est en décembre. En novembre, on est tout au début. Il est décidé que chacun va prendre un caddie, mettre dedans des tas de choses, arriver à la caisse, va dire « Joyeux Noël, on n'a pas les moyens de payer » et partir en laissant tout en vrac. Vous voyez, c'est modeste. Enfin, il n'y a pas là, on n'est pas en train d'incendier... Il faut dire que, pardon, vous racontez au début de cet article que le directeur du Leclerc, après, il a changé de position, mais dans un premier temps, il alimente... Au début, il aide, après, il n'aide plus. Oui, mais au début, il aide. Il n'y a pas d'hostilité avec le supermarché. C'est une option, non ? C'est pour se montrer, pour... Vous voyez ? Et donc, on fait ça. Alors, premier débat, la plupart des gens disent « Non, mais moi, je ne vais pas y aller parce qu'il y a ma nièce qui est caissière, alors je suis un peu gênée par rapport à elle. » Les autres, une autre qui dit « Non, mais moi, j'y vais très souvent et on va me reconnaître, ce n'est pas possible, etc. » Donc, c'est des gens très intégrés, très soucieux de ce qu'on va penser, etc. Finalement, un petit groupe se décide, rentre avec les caddies, et alors, atrocement gêné, donc, ils poussent. Au bout d'un moment, je m'étais dit « Qu'est-ce qu'ils vont mettre dans les caddies ? Qu'est-ce qu'on va mettre dans un caddie qu'on va laisser ? » Et évidemment, un caddie qu'on va laisser, on met son fantasme. Et alors, les uns mettent tous les produits de marque qu'ils ne peuvent pas acheter. Les autres mettent les cadeaux de Noël qu'ils auraient voulu offrir et qu'ils n'ont pas les moyens. Un monsieur met des sous-vêtements féminins. Et chacun a mis dans ce... Et puis, il a laissé à la caisse, évidemment. Et c'était ça, c'était ces rêves immenses, à portée de la main, et non réalisables, qui m'avaient beaucoup émue, ce jour-là. Alors, à propos de supermarché, c'est le chapitre 2019. Alors là, vous séjournez dans la plus petite préfecture de France, Monde, 12 000 habitants, et plus de 15 000 pour l'agglomération, car il y a une agglomération à Monde. Enfin, c'est une communauté de communes. C'est facile. Communauté de communes, bon. Moche, moche, moche. Et pendant six jours, donc, du 21 au 25 août 2019, vous vivez au milieu de l'IPERU de Monde. Alors là, c'est pareil, c'est extrêmement passionnant. Vous dites que même les gens de Monde disent qu'il y a deux édifices importants à Monde, la cathédrale de la ville d'Autre-Dame et Saint-Privat. Ça, c'est le nom de la cathédrale et puis l'IPERU. Celui où il y a du monde, c'est l'IPERU. Voilà. La cathédrale est moins fréquentée. Je vous avoue ma curiosité. Je suis allé voir sur Internet. C'est ce qui permet aujourd'hui de se déplacer, d'aller voir. Bonjour les fake news. Comment c'est ? C'est l'exemple que vous donnez, là, quand même. Allez-y en vacances. Oui, bien sûr. Je pense que c'est très joli. C'est au pied du coche. C'est magnifique. C'est magnifique. On a l'impression de lire les pages de Nicolas Mathieu. Vous savez, leurs enfants après eux et puis Codémara. C'est cette sociologie-là que vous nous montrez de cette France. Et vous nous payez ce que j'ai appelé, moi, une pleine galerie de portraits commerciaux de la famille Bringer qui possède l'IPRU de Nantes, mais aussi des buts dans le Cantal, un Jiffy en Lozère, un U à Lodev, un autre à Castres. Et puis, il y a les hôtesses de caisse, etc. Pourquoi avoir eu l'idée de peindre en plein été cette micro-société de l'IPRU de Mondeux ? Parce que je pense que les hypermarchés sont devenus un endroit passionnant d'où observer les choses. Quand je dis observer les choses, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la grande folie de la consommation telle dans les années 70 où on y allait. Et plus on avait un caddie rempli, plus on se sentait bien. On y allait parce que c'était la fête à la consommation et que l'époque portait ça. c'était nouveau, c'était incroyable, on y passait le samedi, etc. Aujourd'hui, les choses ont considérablement changé. Et donc, il y a deux sentiments qui prévalent quand on rentre dans un hypermarché. Le premier, c'est de dire, bon, voilà, j'ai un petit budget, il y a pas mal de choix, là, je vais trouver de quoi me nourrir avec un budget qui n'est pas extensible. Et donc, on se dit, bon, tant mieux, ça me permet de manger comme je le veux. Mais en parallèle à ça, on sait tous qu'un hypermarché, bon, les gens qui travaillent, pas si facile. La situation des caissières, on l'a tous vu à de multiples occasions, auraient refractionné. Enfin, c'est pas facile, petit salaire, etc. Donc, on sait qu'elles sont plus ou moins exploitées. D'autres choses, c'est que on sait que les promotions sont là, qu'on est là en se disant, je rentre, je suis sûre de ne dépenser que ça, mais on va prendre tel produit qu'on va se faire avoir pour aller vite. Et qu'il y a donc deux sentiments. Le premier, c'est d'être une victime, de se dire, voilà, je viens, mais les agriculteurs ne sont pas rémunérés comme il faut, je vais prendre le pot de Nutella en plus que je ne devrais pas prendre, etc. Et à la fois, on se sent coupable parce qu'on dit et voilà, et ce que je fais, c'est que les caissières sont mal payées, etc. Et donc, il y a cette ambivalence par rapport, qu'on vit par rapport à beaucoup d'autres choses et qui sont ces, voilà, à la fois victime et coupable, on y va, on sait qu'on ne devrait pas, mais on le fait quand même, mais on ne peut pas s'en empêcher. Parfois, on est bien obligé de le faire. Donc, je trouvais que c'était devenu un des endroits de cette complexité qui raconte bien l'époque. Là où on mesure la qualité d'une grande reporter comme vous, c'est, comme on dit, d'avoir le pif et l'intuition parce que vous consacrez en 2019 ce reportage sur les Pérus et ça va devenir un an plus tard, en 2020, ce qu'on va appeler les premières lignes, c'est-à-dire celles et ceux qui, comme on dit, ont tenu par rapport au confinement. Voilà, donc là, il y a une vraie relation entre 2019 et 2020 qui est un chapitre, une année qui est évidemment consacrée à ce moment quand même particulier et je retiens dans page 184 l'adjoint au maire d'Alkirch, Didier Le Maire, qui est un pompier professionnel et qui, alors lui, on est passé au Covid, là. On est passé au Covid, donc en 2020, qui vous dit après cette crise, il faudra une remise en question générale. Tout le monde, beaucoup de gens ont dit ça. Donc ça repose la question de notre début de conversation sur l'avant et l'après. C'est un peu fondateur comme l'avant-guerre et l'après-guerre, l'avant-septembre 2001 ou l'après. Est-ce que vous pensez qu'il y a comme ça des avants et des après, en général ? Écoutez, l'article suivant raconte ça, raconte l'après. C'est-à-dire que, alors là, on a complètement changé de coin. On n'est plus ni en Lausère ni à la cathédrale. On est à côté d'Orléans et pleine à Bétrave dans une sucrerie, la sucrerie de Toury. La sucrerie de Toury, elle fonctionne bien, elle tourne tout autour les champs de Bétrave qui alimentent la sucrerie. Et c'est resté pendant un moment, et ça l'était toujours, l'endroit où les jeunes gens voulaient rentrer parce que c'était plutôt mieux payé qu'ailleurs. on y rentrait, on était les gars de la sucrerie, c'était une petite communauté où on s'entendait bien, où les gens étaient contents de travailler, c'était des équipes, une vraie vie sociale en entreprise, etc. Et donc, cette sucrerie, tout s'arrête au moment du Covid, donc chacun rentre chez soi, et on rappelle les gens de la sucrerie de Toury en disant, les gars, en fait, vous ne le saviez pas, mais vous êtes travailleurs indispensables parce qu'une sucrerie, ça fait aussi de l'alcool et l'alcool, ça fait du gel hydroalcoolique, et ce gel hydroalcoolique, il est très nécessaire, il n'y en a pas assez, on a tous été pris de court. Et donc, les gars de la sucrerie, ils y croient. On leur dit, vous êtes travailleurs indispensables, et bien, ils le font. Ils se retrouvent dans la situation de ceux qui font les munitions en temps de guerre. Exactement. Et ils le prennent à cœur. Et les voilà qui partent à 5 heures du matin pour faire le gel hydroalcoolique, ils se motivent entre eux, ils sont fiers de le faire, ils sont contents. Alors, au début, vous vous souvenez, on avait très peur à l'époque du premier confinement, et eux ont très peur. Et ils sortent quand même et ils se disent, on compte sur nous, la France compte sur nous, on va fabriquer notre propre gel. Donc, il y a vraiment une vraie motivation de tous ces jeunes gens. Ils ont tous moins de 40 ans, c'est des jeunes gars, c'est un boulot assez physique, etc. Et donc, le confinement s'arrête, ils rentrent chez eux, ils sont contents, ils se disent ça, et on leur annonce la sucrerie ferme. Et donc, ils passent de travailleurs indispensables à travailleurs jetables. Et la sucrerie a fermé aujourd'hui, n'a pas rouvert, et elle a été restructurée avec une plus grosse sucrerie dans l'Est. Et donc, pour moi, si on parlait d'avant, après, c'est ça, c'est indispensable, jetable. C'était pour eux, en tout cas, et pour beaucoup, ça a été ça, ça a été ça, sans doute aussi pour les infirmières, en partie, pour le personnel soignant, on s'en rend compte. Donc, pour moi, cette histoire-là a été forte. Un des jeunes garçons de ça a d'ailleurs fait une lettre, c'est comme ça que j'ai été au courant de cette histoire, il a fait une lettre à Macron, Monsieur le Président. Sur le mode, je vous ai voté une lettre, vous l'avez dit très bien. C'était très touchant, parce que, il y avait, enfin, à un moment, ils y ont cru, comme ils disent. Il y a aussi, alors là, on revient en Alsace, du côté de Mulhouse, enfin, à Bourdesvillers, c'est un quartier populaire de Mulhouse, c'est là qu'il y a eu, alors vous, vous n'employez pas le terme, ce qu'on a appelé dans tous ces termes anglo-saxons, cluster, avec cette communauté évangélique de la porte ouverte, et on a vu réapparaître à cette occasion-là des boucs émissaires, des individus, des groupes suspectés, accusés de dépropagateurs. Là, c'est terrible à dire, mais votre article, votre reportage, il montre une espèce d'invariance structurelle ou structurelle, à savoir qu'il faut trouver presque des coupables. On est dans ce quartier à côté de Mulhouse, en effet, et vous vous en souvenez, le Grand Est, ce qu'on a appelé, le Grand Est, cette région, a été un des foyers où la contamination était la plus forte. Et comme on maîtrisait mal à ce moment-là la manière de soigner le Covid, et qu'on pensait que c'était une maladie des poumons alors que c'était une maladie nerveuse, beaucoup de gens, ils sont morts, et c'était vraiment terrible. C'était... Il y avait cette grande tente sur la place, sur une place, une tente militaire avec les gens qui étaient soignés. Enfin, c'était... D'ailleurs, le président Macron va y aller. Voilà. Vous y tenez. Non, je ne fais pas. Et donc, voilà. Et donc, il y a cette atmosphère comme ça, terrible, les rues vides, pas de masque, pas de rien, etc. Et dans ce quartier, il y a cette église évangélique qui est désignée comme celle qui a, parce qu'elle a fait à la veille de... Enfin, au début de ce qui était une pandémie et qu'on ne le savait pas, une semaine de jeûne où tout le monde se retrouvait dans une tente et où, en effet, une grande partie de cette communauté a été atteinte du Covid de façon extrêmement grave. Les fondateurs de cette communauté, enfin, ça a été... Et donc, dans ce quartier, ce quartier, tout d'un coup, montré du doigt comme le foyer de contamination général. Et c'était... C'était terrible parce que les gens avaient été eux-mêmes touchés, eux-mêmes... Et donc, les gens disaient, moi, le matin, je lis le journal pour voir qui est mort. Et il y avait vraiment cette ambiance très lourde et très compliquée. Je me souviens, il y avait une jeune femme qui est toujours, d'ailleurs, élue municipale qui me dit, vous allez voir, c'est un quartier, il n'y a pas de raison, c'est très injuste, etc. Et donc, elle était vraiment... Elle se décarcassait pour me montrer et au milieu de ce qui était une sorte de visite pour dire les choses, elle s'était très bien habillée pour se promener dans ce quartier. Donc, elle était en tailleur avec des talons, etc. Elle se met à vaciller, s'assoit littéralement dans le caniveau et elle dit, vous savez, je crois que je l'ai aussi. Et il y avait ce côté comme ça. Elle dit, je vais rentrer, je vous jure, d'habitude, je suis très en forme et je la voyais qui blanchissait. Je lui dis, non, mais allez-y. Non, mais je vous assure, d'habitude, je suis très dynamique, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et donc, voilà, c'est vrai qu'il y avait dans cet endroit cette désignation d'un quartier comme un foyer de contamination. Alors, pour l'année 2021, on laissera les lecteurs, ils n'auront qu'à lire votre livre parce que c'est important. Il y a deux reportages absolument passionnants. Un qui s'appelle, ce qui consacrait la visiteuse en Lozère. Alors là, c'est tout à fait étonnant. C'est une autre histoire. Ça fait penser à l'enfant sauvage de Truffaut. Voilà, bon, donc j'en dis pas plus. Et puis, il y a un feuilleton que vous avez publié dans les éditions des thés du monde sur un monsieur qui s'appelle Jérôme Laronce, un éleveur de vaches charolaises en Saône-et-Loire. C'est une histoire qui est très lourde, qui nous porte en quelque sorte et qui nous transporte parce qu'on voit cette situation d'un agriculteur qui croit à son métier, etc., qui est une force de la nature. Et puis, ça se termine tragiquement, on ne dira pas là. Si vous le permettez, je dis un mot justement sur cette visiteuse. Oui, allez-y, au contraire. Voilà, donc ce chapitre-là, il s'appelle Les vies sauvages, des vies sauvages. 2021, des vies sauvages. Voilà, des vies sauvages. Et donc, je fais un reportage, vous l'avez compris, dans un hypermarché. Et on me dit, mais vous ne savez pas, dans tel village, il y a une jeune femme qui est montée dans les bois et qui, depuis, y vit. Une femme sauvage. Donc, vous imaginez. Je suis sûre que, vous tous, vous prenez la voiture. Donc, alors, c'est absolument ce que je fais. Donc, je me rends dans le village et je m'en... La première chose que je trouve incroyable, c'est qu'en effet, on parle d'enfants sauvages, on parle de Mowgli, on parle de tous ces... Tous ces individus-là qui, à certaines époques, étaient abandonnés dans la forêt par des parents qui ne pouvaient pas les élever pour différentes raisons. Et qui, tout à coup, ressortent, marchant à quatre pattes, décoiffés. Enfin, je ne vous fais pas le dessin. Et on se dit... Ils tombent sur un bon docteur dans le meilleur des cas et on se dit, mais voilà, c'est des jeunes gens qui ont été tenus à l'écart de la civilisation, mais on va leur apprendre à lire, à écrire, on va leur mettre des chaussures, on va les coiffer, etc. et ils vont tout à coup être sauvés par cette civilisation, par notre culture, par tout ça. Et c'est ce qui va les tirer, cette vie sauvage. Ils vont s'en sortir. Et là, on est dans le cas absolument inverse. Et je pense qu'une fois encore, ça marque l'époque. C'est ce qui m'intéressait dans cette histoire. C'est-à-dire que cette jeune femme, elle a été élevée comme vous et moi. Elle est allée à l'école, elle a eu des copines, elle a mangé. C'est pas quelqu'un qui pêche la truite à main nue dans les rivières et se recoue comme Rimbaud. Elle a eu une vie tout à fait normale. Et tout d'un coup, elle fuit cette vie-là. Et la civilisation n'est plus vue comme quelque chose qui sauve, mais quelque chose qui corrompt. Et la voilà qui part. Alors bien sûr, elle a du mal à survivre, donc en Lausère, dans les Cévennes, il y a pas mal de résidences secondaires. Donc elle passe, l'hiver, il fait particulièrement froid, elle passe d'une résidence secondaire à l'eau quand les habitants n'y sont pas, commence à manger ce qu'il y a, ouvre les boîtes de thon, mange. Elle lit des bouquins. Elle lit des bouquins, elle regarde des films, s'enfuit dès que quelqu'un arrive. Le nom, La Visiteuse. Et donc, elle a cette attitude-là au point où c'est une région, donc les Cévennes, vous savez, où il y a eu pas mal de gens, on parlait de 68, pas mal de gens de 68 qui s'y étaient installés. La vallée des hippies, vous dites. La vallée des hippies. qui la connaissaient, qui l'ont vu grandir, c'est quelqu'un qui est connu dans la région. Et donc, on laisse sur la table des choses qu'elle aime. Bonjour, on t'a laissé ça, etc. Et donc, ça se passe bien. mais les années passent et elle sent sauvage. Je trouve le mot joli. Je ne sais pas du tout comme un jugement, ce que je dis là. Et donc, petit à petit, ça va plus loin. C'est-à-dire qu'elle prend les couettes des gens. Alors, ils arrivent, ils n'ont plus de quoi dormir, il fait quand même un petit peu froid. Elle vole des photos. Elle a un comportement de plus en plus étrange. Et ce qui était un signe de grande liberté et ce que la plupart de ces hippies ou descendants de hippies disaient, voilà, elle a été plus loin que ce qu'on osait faire. Elle, elle a vraiment pleinement choisi la liberté, suscite maintenant des interrogations. Est-ce qu'elle va mal et on ne lui vient pas en aide ? Est-ce qu'il ne faudrait pas maintenant l'aider ? Est-ce que c'est un problème pour ceux qu'elle pille d'une certaine façon ? C'est-à-dire qu'il y a des maisons un peu dévastées, elle casse des vitres, enfin... Donc, est-ce que... Voilà. Est-ce que c'est... Comment on parlait ? Comment parler d'elle ? Est-ce que c'est un symbole de liberté ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est malade ? Est-ce que c'est quelqu'un qui finalement empêche les autres de vivre ? Et toutes ces questions se posent autour de cette femme insaisissable... Et vous avez vu sa maman, je crois. J'ai vu sa mère, son frère, insaisissable dans les bois. Et alors, la deuxième chose, je vais un peu vous faire rentrer dans la cuisine du journalisme, rassurez-vous. C'est... Quand on a ce genre de sujet, on se dit... Alors, j'étais au volant de ma voiture dans les tournants des Cévennes, je me dis, est-ce que je vais... Je ne vais pas la rencontrer, de toute façon, elle est dans les bois, etc. Et je me suis dit... Là, plusieurs fois, il y a eu des battues policières pour l'attraper parce que des gens, notamment, portent plainte en disant voilà, elle a cambriolé chez moi. Ce qui était auparavant une visite devient pour certains un cambriolage, donc les choses se brouillent un peu. Et donc, je me suis dit, je vais faire cet article et cette enquête sans jamais la rencontrer, d'une certaine façon, par respect. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas envie de la traquer, je n'ai pas envie de chercher... Et donc, j'ai fait son portrait à travers ceux qui pensent que c'est une femme libre, ceux qui pensent que c'est, au contraire, devenu quelqu'un qui... une pirate, d'une certaine façon, sa mère, qui dit, voilà, je n'arrive même plus à la voir, je laisse... Alors, sa mère, c'est très touchant, lui cuisine du sauté de veau qu'elle laisse dans des pots et elle vient les chercher et elle dit, voilà, c'est terrible, je n'ai plus réussi à lui parler depuis un an ou deux. Et la dernière fois que je l'ai fait, elle était... Elle parle de moins en moins, bien sûr, puisqu'elle ne voit plus l'humain. elle était à 10 mètres et elle s'est mise à parler avec la voix qu'elle avait quand elle était petite fille. Et donc, voilà, c'est l'histoire de cette jeune femme que je voulais raconter. On n'a malheureusement pas le temps, pas beaucoup de temps devant nous si on veut qu'il y ait quelque place aux questions. On arrive au dernier chapitre, c'est le plus dense, je crois que j'ai compté 17 reportages, 2022. Il y a 17 histoires différentes, en fait, il y a 18 articles, mais 17 histoires différentes entre le 9 mars et le 23 septembre 2022. Bon, là, vous y allez régulièrement. C'est sur la guerre en Ukraine, on est bien d'accord. L'impression générale, on laissera les lecteurs rentrer dans cette guerre incroyable. D'abord, vous, comment ? Vous avez été reporter de guerre, vous l'êtes toujours, vous avez connu des conflits extrêmement violents. Elle a quelque chose de différent, cette guerre, à votre avis, par rapport à toute celle que vous avez couverte jusqu'à maintenant ? Elle est différente parce qu'elle est... À la fois, elle nous ramène en arrière, c'est-à-dire qu'on a des échos du passé, c'est-à-dire que... J'y pensais, la première fois où je me suis installée devant mon ordinateur justement en Ukraine et où on tape des mots qu'on pensait réserver aux livres d'histoire. Comme trancher. Trancher, collaboration, résistance, vous voyez des gars dans la boue qui ont... voilà, qui ont... qui ont un peu à court de munitions, qui n'ont pas à manger. Enfin, il y a là des images qui se superposent à des images connues de la guerre de 1914 ou certaines de la dernière guerre mondiale. Donc, il y a ce côté-là qui, tout à coup, donne vraiment une étrange impression. C'est-à-dire que... Et tout ça, en Europe. C'est-à-dire qu'on se dit dans quelle Europe on vit, dans quel monde on est. Et à côté de ça, c'est une guerre qui va beaucoup plus vite que les autres aussi parce qu'il y a un armement qui n'est pas le même et qui a, en particulier, tout cet attirail Internet, téléphone. Donc, vous êtes en Ukraine. Tout à coup, sur votre téléphone, alerte aérienne. Donc, tout le monde rentre dans les... dans l'espacement. L'alerte se termine. Vous sortez avec votre téléphone. Les gens se connectent comme ça aussi. Des réseaux se sont créés. Vous savez, l'Ukraine, c'est un État très faible, un très jeune État de 30 ans. Donc, l'indépendance était en 1991. sorti de l'Union soviétique. Et donc, c'est un jeune État, un État faible, faible au sens institutionnel. Les institutions sont toujours un peu comme ça, chancelantes. Ouais, le pays n'a que 30 ans. Et donc, en revanche, la société est très forte. Donc, vous avez là une société très structurée avec énormément d'associations, énormément de personnes qui se mobilisent. Immédiatement, quand la guerre débute, imaginez, 70% des hommes se sont présentés à un centre de recrutement. Vous dites, c'est une armée de civils. C'est incroyable. C'est énorme. Il n'y avait pas assez d'armes pour tout le monde. Et donc, ceux qui... On a pris en premier, bien évidemment, ceux qui avaient une expérience militaire, ceux qui pouvaient combattre directement. Et les autres ont dit comment on peut faire pour aider. Et donc, en Ukraine, on compte que pour un militaire, il y a plus de 24 personnes, je ne parle pas des proches, 24 personnes qui s'en occupent. Donc, il y en a qui livrent les chaussettes, vous et moi, qui ont fait une association, les autres qui se cotisent pour aller chercher des gilets pare-balles. Donc, c'était une armée qui était quand même pas loin d'être une armée aux pieds nus. Donc, personne ne s'attendait à cette guerre. Donc, il y a cette espèce de formidable mobilisation et qui marche principalement sur les réseaux. Donc, vous n'avez plus d'électricité, vous avez des problèmes pour trouver de l'eau, pas de chauffage, mais alors, pour les téléphones, je ne sais pas comment ils font, mais ça marche toujours. Et donc, il y a ça, il y a cette manière d'être en permanence en lien. Vous avez les informations des tranchées qui vous arrivent directement. si je regarde, je sais ce qui se passe à Barmout. Donc, il y a ce mélange d'une guerre très ancienne comme ça qui semble sortie de la boue et du sang et qui nous revient et de l'autre côté, les réseaux sociaux, la désinformation, cette guerre hybride dont on parle et dont on ne sait jamais trop qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'il faut. Et donc, c'est ça qui me semble très particulier à la guerre d'Ukraine. Ma dernière question, ce sera une question sur la totalité de ce livre qui, encore une fois, sur 7-8 ans nous donne un peu un état non pas du monde mais des gens du monde. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui de l'espèce humaine à travers ces reportages ? J'emploie à dessein le terme espèce humaine parce que c'est le titre du très beau livre de Robert Antelm, la Marie de Marguerite Duras quand il rentre des camps. C'est un livre d'ailleurs qui l'écrit en 46-47. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui de l'espèce humaine avec toute votre histoire, votre vécu, ce que vous avez connu vous-même, etc. Alors, c'est terrible mais je vous le dis solennellement, j'ai un faible pour l'espèce humaine. Et c'est vrai que j'ai du mal, c'est idiot mais je ne m'arrive pas à m'en lasser. Et je pense que c'est un moteur dans mon travail. c'est-à-dire que je ne suis jamais lassée que ce soit en Ukraine, que ce soit dans un hypermarché, etc. C'est terrible, je le conçois pour ceux que j'interview, parce que je n'arrive pas à partir. Alors ça, je vais oublier de demander ci, j'ai oublié de demander ça. Je pourrais prolonger des interviews sans cesse. C'est terrible. et beaucoup de petites choses souvent me touchent. Je pleure difficilement au cinéma, mais alors, en reportage, ça la vit. Il y a toujours quelque chose qui est fort, qui est... C'est d'ailleurs comme ça que, si vous voulez, moi j'ai commencé comme journaliste dans la technique. Et donc j'étais secrétaire de rédaction, donc c'est des gens qui font les titres, qui coupent les articles, etc. Et je ne vous cache pas, ça m'allait très bien. J'aimais beaucoup ça. Donc c'était un métier posté, comme on dit, donc avec des horaires. Voilà. Et j'avais fait ça et ça m'allait. Et un jour, on m'a dit, bon, votre collègue va partir en congé maternité, donc est-ce que ça vous tente ? Reporter, service information générale, ça vous tente pour trois mois, ça te tente pour trois mois. J'étais à Libération à l'époque. Et ça ne me tentait pas du tout. Et donc je dis, ah ben non, moi j'ai mon travail posté, c'est sympa, je rentre chez moi le soir, j'habite une grande maison en colocation avec des tas de gens, on fait des fêtes. Non. Alors là, vous savez ce que c'est qu'un chef de service ? Ce serait bien quand même, au moins pour trois mois. On ne tient pas à embaucher. Enfin, vous connaissez la ritournelle. Et donc, fais ça, puis tu retourneras secrétaire de rédaction après. Et là, j'ai fait une interview d'un... Je commence, alors traînant un peu les pieds. Je fais une interview d'un couple qui a perdu leur gamin qui est tombé d'un banc public. Et donc, ils arrivent au journal en disant, voilà, il y a un scandale des bancs publics en France qui sont très dangereux. Et donc, regardez, alors ils avaient un dossier comme ça. on a fait le tour de France des bancs publics et on les a tous photographiés pour montrer comme c'est dangereux. Et évidemment, les bancs publics, on le sait tous, ne sont pas spécialement des endroits dangereux, mais c'était une manière de conjurer cette immense douleur de perdre un gamin. Et donc, ils avaient fait ça, ils étaient rentrés là-dedans, etc. Et j'ai été fascinée par ces gens et je me disais... Ils me racontaient ça et je... Voilà, j'ai compris. Et en sortant de ce rendez-vous, je me suis dit, là, c'est terminé le cadre d'action. La pauvre qui va rentrer quand j'ai maternité et qui va trouver sa place prise. Et donc, c'est vrai que c'est l'humain qui m'a accrochée au début. C'est pas spécialement... Moi, vraiment, je me suis retrouvée à couvrir, parce que je suis reporter, des zones de conflit, etc. Mais c'était vraiment pas du tout mon penchant premier. J'ai d'ailleurs du mal à me définir comme reporter de guerre. Je fais partie de cette génération des années 80 où, au contraire, la guerre... Je n'ose pas dire que ce n'était pas notre truc, mais on allait vers la chute du mur. Mitterrand et Kohl se serraient la main. On pensait qu'on allait être les reporters de la paix. Et on s'est retrouvés rattrapés par la guerre dès les années 91. D'abord, au Rwanda, bien sûr, en 94. Ensuite, la guerre en ex-Yougoslavie. Et ça a été, à nous, à notre génération, un choc de se dire « Eh bien, nous aussi, on va couvrir ça. » en tous les cas, peut-être pas reporter de guerre, certainement grand reporter et surtout grand écrivain. Voilà. Merci beaucoup, Florence Oudna. Ici et ailleurs, je pense qu'on peut vous applaudir. Merci.